les militants porta poti. En Côte d'Ivoire, on les appelle mange-mille en référence à ces minuscules oiseaux qui ont la fâcheuse manie d'être voraces et qui se déplacent en groupe généralement. Et tenez-vous bien, être mange-mille ou militant mangeur de caca en Côte d'Ivoire est malheureusement perçu par les personnes médiocres comme un signe d'intelligence de haut niveau. Par extension, toute personne gloutonne ou exagérément opportuniste sera aussi appelée mange-mille ou militant porta poti. Notre vie politique grouille de ces personnes sans fierté aucune et sans amour propre de leurs êtres. Les militants porta poti n'ont qu'une seule obsession, faire la poche aux autres et ce, à tous les prix. Durant la réunion, supposés les réconcilier, certains mange-mille auraient reçu la somme de 50 euros et d'autres, 100 ridicules euros. au nom de ce salaire de la honte, ils et elles ont vendu leur fierté humaine pour ainsi vociférer sur la toile et tenter de défendre le mensonge et la forfaiture. Mais, comme nous savons tous que le mensonge ne prospère jamais, le même 5 juin 2022, le sang a coulé durant la dite cérémonie. Sans oublier qu'hier 28 juin 2022, certains parmi eux ont donné de la voix pour casser vos papos sur les mêmes réseaux sociaux. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit simplement que vous avez mis vos propres cuits dehors et ce n'est pas éclaireurs pro-vérité et les élèves de la classe éclaireurs pro-vérité qui vont se priver de ce spectacle à la fois pitoyable et cocasse. Comment des vieux garçons, des pères de famille, des grands-pères, fussent-ils des abonnés aux aides sociales françaises ou au chômage chronique, peuvent-ils descendre si bas dans la misère morale ? À travers ce que vous avez présenté de vous-même, plus personne ne vous accordera un atome de respect, encore moins de la crédibilité. Vous venez de perdre le peu de respect que toutes les personnes dignes qui ne vous connaissaient pas encore vous accordaient. À cause de vos ventes, vous êtes devenus des tonneaux vides. Vos caleçons sont gros, mais il n'y a absolument rien là-dedans. Je remercie les élèves de la classe éclaireurs pro-vérité qui ont dénoncé vos stupidités et n'ont jamais accepté de s'y associer. Le temps vient de nous donner encore raison et nous en sommes très fiers car tout le monde sait depuis hier soir que vous ne valez pas plus que 50 ou 100 misérables euros. Chez nous, les élèves de la classe éclaireurs pro-vérité, c'est d'abord le respect de soi, celui des autres à travers la dignité, l'humanisme, la probité morale et surtout les preuves. Nous ne donnerons jamais un prix de 50 ou 100 lamentables euros à notre noble combat que nous menons avec le docteur Alassane Ouattara depuis 1989. Nous sommes tellement fiers d'avoir compris la valeur de notre engagement politique que nous ne laisserons jamais, qui que ce soit, prendre le contrôle de nos vies. Aussi, est-il utile de vous signifier que les élèves de la classe éclaireurs pro-vérité ne se mélangeront jamais à des symboles de la honte que vous êtes. « Nous sommes très à l'aise dans notre rôle. Vos critiques, vos réactions épidermiques et vos malhonnêteté ne feront que démontrer davantage que nous, les élèves de la classe, avons raison de ne pas nous associer aux canailles de votre espèce. » Pour nos militants mangeurs de caca, n'est-il pas temps pour vous de réfléchir sur vos propres vies et venir vous abonner à la source de la dignité comme nous l'enseigne le président Alassane Draman Ouattara. En tout état de cause, la caravane éclaireur pro-vérité avance bien et tellement bien et nous ne nous accessions jamais à des personnes qui ont des passifs honteux du genre se déculotter pour recevoir 50 ou 100 maudits héros avec un demi-plat d'Athieke assorti d'une demi-tête de poisson mal cuite plus un verre de sucrerie. Oh, quelle honte! Puisque vous êtes fanatiquement avides, on attend de voir comment votre prostitution morale fera de vous des milliardaires en comptant sur la poche des autres. Voilà des bonhommes lèche-bottes, sans aucun mérite et sans aucune moralité positive qui s'estiment intelligents en ruisant avec le monde à travers la mendicité des bas étages. Vous n'êtes que des idiots de la foi et tout le monde le sait sauf vous. Pour vous dire les choses en vrai, ces militants porte-apotis de la dernière pluie ne regardent que dans une seule direction, c'est-à-dire leur nombril. Ils se moquent éperdument des Ivoiriens au bercail qui vivent dans la difficulté et qui ont besoin d'éducation et surtout d'éclairage des personnes qui se disent des influenceurs ou influenceuses. d'ailleurs, face aux interpellations des âmes lucides et éclairées comme la classe éclaireur pro-vérité, nos sujets mal inspirés de la nation vous retorqueront en ces termes. Vous êtes jaloux de notre succès ou laissez-nous manger entre nous, c'est notre temps. Comment la classe éclaireur pro-vérité qui fait des dons de milliers de dollars américains peut être jalouse des gueux et des vautours qui se vendent aux gens chers juste pour 50 petits euros, c'est-à-dire 32 000 francs CFA. Depuis quand des personnes altruistes, des humanistes peuvent-elles envier les mendiants des ambassades? Quelle humiliation ces personnes font à elles-mêmes. Qu'est-ce que la probité morale peut-elle envier à des esprits en totale dégénérescence dans la prévarication des biens de la communauté? Dieu merci. Il y a encore des personnes vraies dignes et déterminées qui soutiennent le président Alassane Ouattara sans rien attendre en retour. Pour nous, les élèves de la classe éclaireur pro-vérité, notre salaire, c'est la réussite de la gestion du président Alassane Ouattara en lui apportant des critiques constructives et des propositions utiles pour le progrès de toute la société ivoirienne. En conclusion, il faut dire que les mauvais exemples de la vie ont toujours une existence éphémère. Il faut s'imposer à soi-même des limites et dégager de véritables valeurs qui forceront non seulement le respect de vos concitoyens, mais feront la fierté même de notre leader Alassane Ouattara. Nous, les élèves de la classe éclaireur pro-vérité, ne nous laisserons jamais séduire par l'abondance du mal au point de devenir les symboles de la déchéance comme il nous a été donné de le voir le 5 juin 2022 à Paris. Sources éclaireurs pro-vérité.